Je vais vous raconter une histoire qui a changé ma vie. C'était il y a deux ans, lors de l'un de mes voyages. C'est ici, au cœur de Brazzaville, au Congo, là où, comme dans beaucoup d'endroits sur notre planète, les enfants arrivent à vivre tant bien que mal. Baloté par notre monde en folie, que j'ai découvert à l'endroit merveilleux. C'est un petit orphelinat, vraiment tout petit pour ces 54 enfants. C'est difficile à expliquer ce que j'ai ressenti ici. C'est dur de trouver les mots justes, les mots qui sont la force de l'émotion. Je dirais tout simplement que l'harmonie et l'amour ont percuté mon cœur comme jamais. Et qu'à l'origine de cette harmonie, dans ce monde difficile, il y a une femme incroyable. Une femme qui a été la maman de près de 200 enfants. Une femme indestructible, belle, humaine, comme je n'ai jamais vu l'humanité. Sœur Marie-Thérèse. Je suis arrivée ici à l'âge de 4 ans. Peut-être que mes parents sont morts. Mon père et ma mère nous ont abandonnés. J'ai vu que la vie était très dure. J'ai cherché mes parents partout, même à l'église, quand on priait. Je n'ai retrouvé personne. J'étais perdu dans la rue. On m'a déjà expliqué si les parents abandonnent leurs enfants. Peut-être si on avait la difficulté. La première fois que je suis venu ici, je suis sorti en pleurs. J'avais été touché par toi et par ses enfants. Et c'est surtout ce qui m'avait vraiment touché, c'est que vous pensez que tous les enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont été abandonnés, qui sont malades. Comment t'expliques que les enfants ont l'air plus heureux qu'ailleurs ici, alors qu'ils n'ont rien ? Je pense, parce qu'ils savent que je les aime, parce qu'ils savent que le peu que nous avons, c'est mis à la disposition de tout le monde. Qu'il n'y a pas des privilégiés et des abandonnés. Que tu sois malade, que tu sois fort, que tu sois faible. Tu as la même valeur pour la maman que je suis, que j'essaie d'être. Cet endroit est différent parce que nous voulons qu'il soit différent, qu'il soit construit sur l'amour. Parce que l'amour est le socle de tout, de tout. Nous vivons ici les uns pour les autres. C'est une grande famille, je veux que ce soit une famille. Ici, c'est la chambre des garçons. On est 27. Dans chaque lit, il y a 3-3. Là, c'est le lit de Moïse, Jordi et Jérémy. Là, il y a Junior, Agé et Jean-Nicodème. Et là, il y a Félicien, mon petit gars. Là, il y a Jonathan, Soni, Benny, Ted. Là, il y a David et Loïc. Et mon lit, c'est ici. Je dors avec deux petits. Et j'adore notre chambre, même si c'est petit. Pendant la nuit, je ne peux pas me bouger. Si je bouge, je peux faire mal aux petits. On dort comme ça, pendant toute la nuit. C'est dur, hein ? Même si la chambre, quand on dort, est petite, même si la maison est petite aussi, on est heureux. À la fois, quand je suis dehors, les gens qui me demandent ça, c'est mon phénomène. Non, c'est une maison. Moi, je dis que c'est une famille. Est-ce qu'ils avaient pas les moyens de vous entretenir ? Peut-être, mais moi, je ne sais pas. Tu sais pas ? Au fait, j'ai ma maman aussi. T'as ta maman ici, t'as ta vraie maman, en fin de compte. C'est dur, la vie, tu sais. T'as une vie difficile, mais tu vas y arriver. Il n'y a pas de la chance d'être venu ici. Il faut tout oublier le reste. Ça fait maintenant deux ans que je connais Yves. Il me touche par ses côtés petit-papa responsable. Marie-Thérèse compte beaucoup sur lui. Elle l'a accueillie il y a cinq ans avec ses frères et soeurs. Ils sont tous nés au Congo, et leurs parents sont des réfugiés rwandais. Du jour au lendemain, ils les ont abandonnés. Yves avait seulement 11 ans, et son dernier petit frère à peine un an. Pendant plusieurs mois, Yves s'est débrouillé seul pour faire survivre ses frères et soeurs jusqu'au jour où un voisin les a conduits chez Marie-Thérèse. Aujourd'hui, ils sont 54 à l'orphelinat et près de 200 enfants ont vécu ici. Ils arrivent par le Haut-Commissariat aux réfugiés, la Croix-Rouge, la police et parfois même amenés par des parents. Entre les guerres au Rwanda, les conflits au Congo, les petits dont les parents sont morts du sida, les enfants qui sont rejetés car on les croit possédés par le malin, les enfants sorciers, tous ont des parcours indignes de l'enfance. Et Marie-Thérèse est incapable de refuser un enfant, même s'il est handicapé. Quand ils viennent, ils sont faibles. Souvent, quand ils arrivent, ils n'ont que la bile qu'ils portent sur le dos, ce qu'ils ont sur le dos. Dans quel état ? Parfois, on mangeait une fois par journée. Parfois, on ne mangeait pas aussi. On fait toute la journée sans manger. Mais ici, je mange matin, midi soir. Demain, quand matin, midi soir, comment je ne vais pas grossir ? Donc, je dois grossir parce que maman est là. Depuis qu'elle est là avec ses trois frères, Yvette a appris à faire à manger, à s'éduquer, à laver le linge et à espérer. Tous les jours, Marie-Thérèse s'occupe de l'organisation de la maison. Toute la famille met la main à la pâte, les petits comme les grands. S'entraider est une évidence, une valeur qui certainement restera en eux pour toujours. C'est toutes les filles de la maison qui font la cuisine ici aussi ? Tu leur apprends à faire la cuisine ? Les filles comme les garçons. Tout le monde fait la cuisine ? Tout le monde fait la cuisine. En fin de compte, c'est une maison où tout le monde fait tout. Oui, oui. Dans l'éducation, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Quel est ton budget par jour ? Tu sais à peu près ou tu ne calcules pas ? Ça dépend de ce que nous mangeons. Par mois, entre 500 et 600. 600 000, donc 1000 euros. C'est 1000 euros par mois ? Oui. Les prix ne sont pas toujours stables. Par exemple, avec 20 euros aujourd'hui, demain, ça peut être 30. Est-ce que la nourriture a beaucoup augmenté depuis que tu as fait la maison ? La nourriture augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi, tu rêverais d'avoir un jardin pour faire tes légumes ? À quoi sert de rêver de l'impossible ? Toi, tu rêves de l'impossible tout le temps. Ce n'est pas toi qui va dire ça, quand même. C'est très bon, merci beaucoup. C'est très bon, les filles. Merci. Les enfants, souvent, quand ils ont connu la faim, pour savoir que, d'une certaine manière, ils sont guéris. quand ils arrivent, tu ne verras aucun grain de riz par terre. Quand ils sont à peu près sortis de ce manque au criard-là, la table est pleine de riz. qui sont à peu près de la faim. il y a trois enfants séropositifs, deux garçons et une fille de six ans. Il n'y a pas que ceux qui donnent les médicaments qui sont au courant. Tous les enfants ici sont au courant, savent qui est malade de quoi, parce que c'est les préserver. Tous les enfants savent que pour avoir cette maladie, ce n'est pas en touchant l'autre, ce n'est pas en mangeant dans la même assiette. On leur dit que le problème fondamental, c'est le sang. Je leur explique que quand l'autre se blesse, il ne faut pas toucher à son sang, il faut appeler une grande personne. Ça, ils le savent. Marie-Thérèse a fondé cette orphelinat il y a presque 15 ans. A l'époque, elle est religieuse dans une congrégation du nord du pays. Elle accueille déjà des enfants des rues. Et puis la guerre éclate en 1997. Les conditions se font difficiles pour tous. Alors comme ça, elle part sur les routes avec une vingtaine d'orphelins. Elle se débrouille pour survivre. Quelques semaines plus tard, ces rencontres l'amènent à une toute petite maison que viennent de quitter d'anciens militaires. Les propriétaires acceptent de la lui prêter. Tout le monde était gentil avec nous. Quand on est venu, maman nous a donné les habits. On s'est même lavé, c'était beau. Il y avait de l'eau. On aimait bien manger. Il y avait tout ce qu'on avait besoin. J'ai retrouvé une famille très super ici. Très même super, je peux dire. Et l'amour aussi. Et l'amour. Ça, c'est la robe de boisseau. Retiens ta robe. Je pense que la première chose, c'était le bonheur d'être ensemble. Même si on était dans la pauvreté la plus extrême. Dans une maison sale, 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 sale. Mais je suis convaincue que quand une porte ferme, mille autres s'ouvrent. Donc quand vous allez dans la vie, en étant négatif, vous n'avez que du négatif, je crois. Quand vous êtes positif, ça marche peut-être pas toujours très bien, mais ça marche quand même. Marie-Thérèse et son sourire. Marie-Thérèse et ses rires. Elle irradie les enfants d'un amour contagieux. Et chaque fois, elle m'impressionne par la profondeur et la justesse de ses mots. La valeur de l'homme, ce n'est pas dans ses buildings, ce n'est pas dans mille voitures. C'est ce qu'il est au profond de lui-même. On ne peut voir ça qu'avec les yeux du cœur. L'essentiel est invisible, non ? L'essentiel est invisible à l'œil. Bonne nuit, les enfants. Merci, maman. À vous, pareil. Merci. Ma maman qui m'a accouchée, c'est ma maman. Mais, pour moi, c'est Marie-Thérèse qui est ma maman. J'aime ma maman comme ma propre mère. Parce qu'elle fait tout pour moi. C'est une mère qu'il faut pour un enfant. La première fois que je l'ai vue, maman, mon mari Thérèse m'avait cirée dans ses bras. Bon, j'étais étonnée parce que maman ne m'a jamais fait ça. Si elle ne m'avait pas accueillie, peut-être que je serais déjà morte. Je t'aime ma maman Thérèse. Marie-Thérèse a un grand rêve. Quitter ce minuscule endroit pour une maison digne de tous ses enfants. Une grande et belle maison. Où il y a de l'espace. Où il y a un grand jardin pour cultiver leurs propres légumes. Et enfin, être taux suffisants. Une maison où ils seraient vraiment chez eux et encore plus heureux. La maison s'éveille. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Souvent dans les familles, ça crie, ça se chamaille. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'ici, ils sont 54 enfants. Et je ne les vois jamais se disputer. Le matin ici, c'est une véritable entreprise. Véritable entreprise. Avec tout ce monde-là, chacun doit mettre la main à la pâte. Et moi, je suis là pour parler. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es encore debout ? Tous les jours, je m'arrache les cheveux. Parce qu'ils ne retrouvent pas leur tenue. Pourtant, on prépare tout la veille. Et le matin, comme par enchantement, tout disparaît. Il y a des petits malicieux qui, pour ne pas aller à l'école, cachent les chaussures ou cachent la tenue. Donc, il faut chercher longtemps. Où ils vont se cacher derrière ? Heureusement qu'il y a des anges gardiens ici qui savent qu'il y a quelqu'un qui s'est caché derrière. Bon, on doit aller à l'école en rang. Peut-être que les enfants en rang n'ont pas de pain. Vous êtes allés aux toilettes ? Le pain dans le sac et puis aller aux toilettes ? Les enfants, bonne journée de travail. À l'école, on travaille. C'est seulement l'école qui permet de changer les conditions de vie. Donc, vous n'allez pas à l'école pour jouer. D'accord ? Au revoir les enfants. Attention, attention. Les grands s'occupent des petits. Marie-Thérèse m'a appris beaucoup de choses à travailler, à faire les choses jusqu'au bout. Quand je pars à l'école, ce n'est pas pour elle, mais c'est pour moi-même. Elle m'a appris ça. Oui, j'ai compris pourquoi. Je dis que je suis la clé de ma famille et de la maison ici. Je dois aider beaucoup, je dois travailler pour ouvrir les portes de mes rêves. Aujourd'hui, je commence à devenir un homme grâce à maman. L'éducation est une arme, la clé de la réussite. Et ça, Marie-Thérèse le sait. Pour elle, le savoir est aussi important que la nourriture. Alors, tous les mois, elle dépense la moitié de son budget pour offrir une école privée à ses enfants. Pour eux, je voudrais le meilleur. Moi, je n'ai pas d'argent, mais c'est le droit de tous parents de vouloir le meilleur pour ses enfants. Donc, je dis pour eux, je m'en dirai. Il y a des enfants qui pensent que l'école n'est pas faite pour eux. J'essaie de leur dire, j'essaie de faire tout ce que je peux pour vous. Si vous ne réussissez pas dans la vie, si vous ne mettez pas du vôtre en travaillant, vous ne direz pas que vous n'avez pas été aidé. Je voudrais que ce soit des gens bien. Des gens bien. Les gens sur lesquels le monde puisse compter. Il y a trois ensembles de reliefs. Les montagnes, les plateaux et les plaines. On les appelle les ensembles de reliefs. Franchement, on ne les trouve pas différents. Franchement, il n'est pas facile de distinguer les élèves qui appartiennent à Roféna et les élèves qui vivent avec les parents. Ce sont des élèves comme les autres. Ces élèves-là, étant donné qu'ils viennent du même milieu, étant donné qu'ils sont éduqués dans le sens un peu de solidarité, assistance, voyez-vous, ils sont éduqués un peu dans le sens de l'amour entre eux. Ils sont solidaires, surtout pendant la récréation. On a l'impression que ce sont les grands frères et les grandes sœurs qui se confient, qui se disent certaines choses. Donc il y a eu cette solidarité entre ces élèves-là. Ils donnent parfois l'impression qu'ils appartiennent à la même famille. Ce sont des bons enfants. Je tremble quand un enfant est malade parce que j'ai déjà vu des enfants mourir devant moi. Je tremble. Je tremble parce que je me dis est-ce que l'éducation que je leur donne porte du fruit ? Est-ce que leur avenir est assuré ? Ce sont des choses qui me font peur. Quand je les vois, ils sont enfants, ils nous sont insouciants. C'est une grave responsabilité. Je t'ai amené plein de vêtements pour les filles. Des vêtements neufs et plein de chaussures. Je t'ai emmené. Voilà, on m'a gentiment donné à Paris. Il faut qu'on voit pour acheter des lits et pour mettre dans la chambre. On s'occupe de ça aussi. Celle-là aussi, elle a brûlé ? Un mois avant mon arrivée, Marie-Thérèse et les enfants ont vécu un drame. Le feu a pris dans l'orphelinat. Les enfants étaient tous à l'école sauf quatre d'entre eux, dont André, handicapé. André a péri dans les flammes. Comment parler de ce drame-là ? Est-ce que j'ai les mots, les mots les plus forts pour parler de ça ? Sinon, ma détresse. Maman voulait rentrer pour sauver André, mais Yannazia l'a empêchée pour qu'elle puisse pas rentrer. Parce que si elle voulait rentrer là-bas, elle voulait mourir. Et qu'est-ce que nous, nous voulions devenir ? Ils ont tout perdu, tout, absolument tout. Mais t'es là encore ? T'es curieux ? Chaque fois que j'ai perdu un enfant, c'est comme s'il m'injectait du courage. C'est wither un enfant. Monorts zu dans, c'est un enfant. Il y a plus d'une enfant. Oihinliga s'il m'injecture Vrutut, c'est-t'un enfant ? Allez-y ! I vous en prétente. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501